wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et en calme cette fois donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me fait des frissons que je kiffe et que j'attends avec impatience c'est le sujet du dlc5 de black ops 3 alors au début j'y croyais pas j'y croyais pas du tout moi je me dis bon bah je vais attendre je vais attendre et là j'ai reçu plein de sur youtube il ya plein de gens qui en parlent des sources etc donc aujourd'hui je vais vous présenter toutes les sources qui ont été dites sur internet enfin je pense que j'ai fait pas mal de recherches et que j'ai vraiment pas mal de sources vous mettrez au montage je vous mettrai les informations et tout ça donc voilà après c'est à vous de faire votre opinion mais je suis sûr à 100% que le dlc5 va être va sortir j'ai même des dates j'ai même des grands youtubeurs qui ont dit des trucs de ouf j'ai même le nom du dlc donc du pack pas qu'ils vont comment ils vont l'appeler j'ai même des preuves d'achat j'ai même des preuves de tout franchement de tout c'est un truc de malade donc là je vais vous expliquer tout de suite donc la première fois donc c'est un site internet qui est dans la finance etc je sais pas trop quoi j'ai pas trop bien compris les bails enfin bref c'est un site internet qui étudie des placements d'argent et tout ça et ils sont avec activision je sais pas quoi et eux ils ont fait une sorte de gris de gris de sortie de dlc de nouvelles mises à jour et tout ça et dans cette information il ya une case 2017 et quand vous allez en 2017 tout en bas il est marqué black ops 3 dlc 5 dlc pack c'est cinq mais bon un dlc pack qu'est ce que ça pourrait être d'autre qu'un dlc5 il n'y a pas tu vois donc il est marqué la donc c'est non annoncé voilà c'est ça ça veut dire non annoncée la ça veut dire que le pack n'est pas encore annoncé donc en fait ça c'est la première rumeur qui a fait tourner qui a fait parler plein de plein de gens donc c'est cette image là que je vais vous mettre dans la vidéo cette image là a fait vraiment beaucoup parler d'elle est en fait donc il ya beaucoup de gens qui ont été un fait que c'était pas ça que c'était un pack dlc d'armes ou des colis de largage et tout ça et moi je crois pas je crois pas je crois pas du tout parce que de toute façon dans leur dans leur comment dire leur tableau il n'y a pas marqué dlc dlc genre tout le temps dlc pack tous les mois quoi parce que il s'agit tout le temps des trucs dans le truc de largage donc il s'agit tout le temps des dlc un peu comme ça gratos comme ça qu'on achète et qu'on dépense son argent donc voilà je pense pas que c'est ça donc là dessus il ya des américains donc code zombie hq qui est très grand un très grand youtubeur zombie qui a été justement posé ces questions à ce site internet et ils ont dit que voilà ils pouvaient pas donner plus d'informations parce que c'était confidentiel et que seuls les membres de ce site donc les investisseurs de ce site pouvoir avoir des informations sur ce truc donc ils ont été quand même bien sympa de répondre mais ils ont dit que voilà ne voudraient pas donner de cette formation donc voilà je vous mets le texte j'ai pas traduit ce que j'ai entendu sur youtube moi je fais que vous répétez ce que j'ai entendu donc alors ensuite ensuite il y a eu une image d'un espagnol qui a été qui a été dans un magasin et qui a vu call of duty black ops 3 zombie donc chronicle donc voilà c'est ça le zombie chronicle c'est ça le nom du du dlc je vous assure ça va être ça c'est dlc 5 chronicle ça va pas être autre chose après je vais vous dire combien de maps j'ai quelques maps aussi donc là il est déjà marqué qu'il y aurait inclus huit maps classico de très gare jambi remasterisé donc voilà ce qu'on comprend il y aurait des gobblegums aussi des nouveaux où j'ai parlé des gobblegums fonctionnel donc voilà sur les remasterisés donc voilà ce que j'en conclue et ce que tout le monde a conclu c'est qu'il y aura huit maps et pas quatre on a vu on croyait qu'en aurait quatre mais en fait là il y en aura huit j'espère qu'ils vont pas sortir tous les huit en même temps parce que ça va faire trop de trucs 3 trop d'un coup et moi je trouve que ce serait mieux qu'ils mettent déjà deux la semaine prochaine là et puis deux mois prochaines ça deux deux ou quatre quatre deux fois quatre quoi tu vois en l'espace de deux mois et ils en mettent une fois à quatre deux mois plus tard ils en mettent quatre ce serait vraiment bien pour nous aussi des youtubeurs qui aiment bien faire des vidéos dessus s'il y a les huit d'un coup qu'est ce qu'on va faire on va perdre nous on va alors il est marqué en dessous il y a une date donc publié par activision et il y a une date 21 31 du 12 2017 ça c'est la date qu'on croyait enfin que les youtubeurs croyait mais en fait c'est simplement une date qui veut dire qui sortira avant le 31 du 12 2017 qui va pas sortir le premier le jour du nouvel an what qui va qui va jouer le premier jour du nouvel an tu vois même moi je j'aurais pas le premier jour du nouvel an c'est pas possible je fête la nouvelle année quoi comme tout le monde donc voilà alors il était marqué il y avait des rumeurs qui disaient que c'était un fake alors ça c'était un fake parce que le le b de xbox est en majuscule donc c'était un fake apparemment voilà c'était assez marrant il y a des gens qui ont dit que c'était un fake donc après c'est normal il y a des sceptiques et je les comprends parce que moi aussi je dis mais non c'est pas possible il y aura pas de DLC 5 ou alors ils se foutent de notre gueule tu vois ça fait six mois neuf mois qu'on en parle et là il n'y a rien n'y a pas de preuve et la toute dernière fois que je vous mets c'est au fur et à mesure donc après la seconde preuve c'est un mexicain qui va au magasin et qui achète justement ce jeu le jeu complet plus le DLC donc on voit qu'il le paye 80 euros donc moi question prix je pense que le DLC va coûter environ ouais désolé j'étais en train de toucher mon écran avec mon siège j'ai pas envie de péter l'écran donc là je pense que le DLC va coûter soit 20 25 euros ou alors s'ils nous mettent les wimap remasteriser on peut être nous le mettre à 50 euros mais ça dépassera jamais les 50 euros mais je pense plus que ça sera plus 25 ou même 20 que 50 bon après moi je les débourserai les 50 euros ça y'a pas de problème c'est c'est un kiff c'est un kiff de revenir sur black ops 3 déjà là je suis un peu en manque sur ta lobe d'outils w ça va ça c'est bien mais je sais pas les gens ils accrochent pas trop alors que moi forcément j'arrive pas à accrocher non plus pourtant je me donne à fond j'ai des tonnes de vidéos j'essaie de plaire à ma communauté mais bon c'est pas toujours évident alors voilà je vois aussi que j'ai une baisse de vues une baisse de tout quoi d'abonnés etc donc les gens ne s'intéressent plus trop à l'inw même quand le DLC sort là il y a une hausse et puis bam direct a pris une semaine attention les américains ils bouffent le sucre en moins d'un jour alors voilà donc les gens ils sont déplacés après une semaine c'est bon ils en parlent plus donc voilà alors les gens ont dit ouais c'est un fake ok alors il y a un deuxième mexicain qui a été enfin deuxième personne qui a été acheté chez maxi cup maxi cup donc c'est un magasin mexicain donc il a été acheté le jeu aussi donc lui il a payé un peu plus cher parce qu'il a acheté un camp bio donc voilà il a payé 100 euros au total je crois enfin bref on s'en fout et les gens ne le croyaient toujours pas donc en plus en plus je dirais que c'est sur playstation 4 et xbox one sur les codes barres il a marqué xbox one et xbox one et xbox one enfin on va pas trop sur les codes barres enfin bref alors les gens l'ont pas pris non plus alors qu'est ce qu'il a fait le tip il a sorti son téléphone twitch et enfin je sais pas si c'est le même et c'est un autre type il a sorti son téléphone twitch enfin son téléphone il a été sur twitch il a streamé c'est mon achat il a été chez le magasin ça a duré une quinzaine de minutes donc il rentre dans le magasin il a acheté le DLC5 de black ops 3 et là les gens il lui dit enfin les gens il est resté quelques heures les gens ils y croyaient et tout là ils étaient choqués et tout et après 5h 5-6h pam la vidéo supprimée donc c'est pour ça que je peux pas vous la montrer je vous montre elle a été supprimée parce que donc voilà c'est activision qui a supprimé cette vidéo donc ça prouve bien que activision essaie de cacher quelque chose pourquoi il cacherait une fausse information pourquoi il bloquerait une fausse information je ne vois pas de toute façon activision imaginons activision imaginons qu'on est activision moi je vais pas aller rechercher tous les faits de activision pour les supprimer non j'en ai rien à faute tu vois j'en ai rien à faute par contre si on sort des informations sur mes futurs projets là je vais péter un plomb là je vais faire un marché et copyright normal donc voilà c'est ça c'est sûr et certain ça c'est clair et net donc voilà la vidéo elle a été supprimée donc il y a là il y a plein de preuves mais là on arrive à du lourd là on arrive à du lourd qui lui a posté une photo donc c'était sur instagram il a posté une photo de lui donc dans un truc pour s'enregistrer quoi et en fait cette personne c'est le doublage espagnol ou brésilien ou mexicain enfin je sais pas du tout le portugais je sais pas alors à la faute de savoir mais voilà c'est un doubleur, un doublage de voix qui lui a mis voilà je reprends les doublages de de Richthofen et c'est cruisy enfin voilà c'est encore plus fou qu'avant hashtag vo3zombie, hashtag canotoutis, hashtag vo3, black ops 3, activision, treyarch, voice, actor donc voilà tous des hashtags et tout mais le type à mon avis il s'était pas dit que c'était confidentiel donc lui en fait il a reçu son nouveau job on l'a appelé pour faire ça je sais pas si il a été bien payé et tout donc je m'a dit ouais le tb doit être super content il va faire une petite annonce il va sur instagram et qu'il publie un petit truc et tout au calme quoi et là il reçoit un message d'activision ou l'activision ou le téléphone je sais pas quoi, treyarch toi tu vois ouais on va faire ça tout de suite c'est pas légal tu peux pas faire ça c'est interdit et le type là le monde lui est tombé sur la tête parce qu'après il a tout supprimé hein il a tout supprimé et euh il avait fait une vidéo aussi qu'il a été supprimé aussi bien sûr hein parce qu'en fait c'est normal hein donc il a reçu des plaintes et tout donc le type à mon avis il jouait pas à black ops hein à mon avis il était pas au courant des choses il a juste fait son boulot et il a voulu poster un truc sur instagram et bah mon gars tout lui est tombé sur la gueule tu vois mais il a fait le tour du monde le type tu vois il a fait le tour du monde parce que tout le monde a pas arrêté de parler de lui et là je vais vous montrer une vidéo de la personne justement euh qui euh qui euh bah qui euh qui est en train d'enregistrer sa voix donc là je vais vous la mettre tout de suite Entrada 38 Fecha 4 de diciembre de 1939 El prototipo de transferencia de baterie esta preparado para la renda de pruebas 1.5.1 Radugimos de forma significativa la massa de sujetta de pruebas para demostrar que esto es posible Un resumen docteur Schuster Excelente docteur Schuster Esperemos que esta vez funcione Donc voilà vous avez vu euh la vidéo bah voilà ça parle de lui même on entend bien un peu la voix de Richthofen en plus mais enfin en autre langue mais on l'entend bien qui a un petit accent et tout donc voilà là je vous montre le copyright qu'il a reçu pour cette vidéo donc apparemment il aurait posté cette vidéo sur reddit et reddit lui aurait dit euh enfin voilà j'ai pas traduit mais bon il aurait eu un copyright blablabla donc voilà il a du supprimer sa vidéo le type il a du se dire putain mais pourquoi j'ai fait ça quoi tu vois alors après il y a un autre espagnol qui a publié sur facebook je pense ou twitter je sais pas je sais pas du tout enfin bref il a publié euh donc Amigo Gamer euh voilà qui faisait les doublages de Black Ops euh 3 donc de Richthofen et encore plus fou qu'avant donc ça c'est encore un truc de ouf quoi ça veut dire que Richthofen il revient encore plus ouf et s'il dit plus ouf qu'avant ça veut dire que c'est des nouveaux euh euh des nouvelles euh discussions alors là j'aurai une théorie à la fin de la vidéo pour ça mais je vais d'abord vous montrer toutes les preuves puis après on reparlera de mes théories et de ce qu'on peut euh euh déjà penser etc donc d'abord je veux juste vous prouver que le DLC 5 va être là à 100% j'ai même les dates je vais vous les dire plus tard donc on voit que l'espagnol dit ça et dit ça alors cet espagnol n'a pas supprimé euh son boss il faut savoir qu'il a publié un peu brésilien donc peut-être qu'Activision euh très bien se disent ouais c'est bon tant pis il a tenu de courant voilà donc on laisse sortir un peu les sources ou alors ils le font exprès pour faire des petites étincelles euh pour allumer le feu quoi euh pour allumer le feu donc voilà alors euh lui donc là je vais vous montrer donc euh pas la vidéo parce que la vidéo apparemment est toujours disponible il faudrait aller voir j'ai pas été voir donc euh c'est cette personne qui euh donc euh à droite on peut voir que c'est euh la personne que je viens de vous montrer avant donc justement le doublage espagnol qui est à droite et euh à gauche deux reporters donc deux youtubeurs euh à gauche qui euh interview bah justement la personne qui fait des doublages pour savoir plus d'informations et là l'espagnol vous savez ce qu'il dit il dit ouais ouais j'ai des affirmations tu me payes combien non je rigole mais il a dit euh il a dit j'ai trois je me souviens pas de tout mais je me souviens de trois phrases euh donc voilà il y avait une phrase où c'était euh genre il y avait des singes de l'espace donc là directement on pense à l'ascension tu vois après il a dit il y avait une phrase aussi je disais l'apesanteur donc là euh moon tu vois moon et après il y avait un théâtre j'étais dans un théâtre je sais pas quoi bah qui note tu vois hein qui note qu'est-ce que tu veux de enfin voilà moi je pense que c'est ça et tout le monde pense que c'est ça donc ça c'est déjà 3 maps sur 8 hein sur 8 après moi je vais vous dire ce que je veux comme map donc il en reste 5 à découvrir donc moi j'ai ma petite liste de 5 euh des 5 autres après bah je vous inviterai on peut en parler à la fin de la vidéo mais je vous inviterai aussi à interagir à dire ce que vous voulez ce que vous espérez etc donc on peut en parler après après là je vous montre encore les preuves on arrive à la fin donc là euh je vais vous montrer un tweet donc d'une personne qui demande à une autre à marque ça y est donc c'est le doubleur d'oristophan français donc le type le dit directement h arrobat il dit arrobat sismark avez-vous récemment doublé le personnage de tank dmz euh bah le type il dit ouais il dit ouais et l'autre il fait oh putain merci donc voilà encore une preuve supplémentaire que même le doubleur français dit que black ops 3 DLC5 il a fait des tu vois enfin il a pas dit DLC ni black ops 3 il a juste dit qu'il avait fait des un doublage pour tank dmz donc voilà tu vois ça prouve aussi que voilà moi je suis sûr je suis sûr et certain et alors là les amis je crois que c'est la dernière information non ouais c'est la dernière information après j'ai juste parlé d'un youtuber donc là c'est la dernière information et la big information qui est sortie il y a pas longtemps et là on a la date le 27 juin 27 juin 2007 black ops 2 black ops 3 zombie chronicle is 27 juin 2007 2017 ça déchire ça déchire ça veut dire que dans deux mois ouais deux mois on aura black ops 3 DLC5 sur Call of Duty black ops 3 putain je suis trop pressé les potos je suis trop pressé ça c'est waouh 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 mais sans compter qu'il y a ww2 qui sort qui ont annoncé aussi des zombies le cw aussi qui sort encore des packs mais putain il y a que du zombie là que du zombie là putain là je pense que la fin de cette année et l'année prochaine ce sera enfin même pas dans un mois ou deux ce sera que du zombie du zombie déjà que c'est du zombie mais là c'est encore pire quoi moi je vais dire à ma femme je te plaque pendant six mois quoi tu vois il a plus moyen faut que je sois là faut que je sois présent dans le game quoi mais voilà j'suis déjà pressé que tout ça sorte alors pour ceux qui sont encore plus sceptiques je vais pas vous montrer une image parce que j'en ai pas mais je sais que le chick queen a publié dans un de ses streams enfin a dit dans un de ses streams si vous connaissez pas du chick queen n'hésitez pas à aller la voir c'est une référence en zombie voilà c'est une meuf assez pas mal désolé mon coeur donc voilà alors la personne a dit qu'elle se couperait les cheveux en live s'il y aurait pas la sortie de DLC 5 Chronicle 2 Black Ops 3 une américaine une américaine avec 700 000 abonnés c'est simple après on va oublier là là je vais vous mettre une photo là alors là je vous mets la photo de Noaji 456 qui a 2856 mille 2 millions 856 mille abonnés donc cette personne est la référence on va dire numéro 1 de Call of Duty zombie c'est lui le numéro 1 c'est lui où il y a Jason Blundel le créateur des secrets du zombie du zombie de Black Ops qui est venu chez lui faire un stream alors si vous me dites que c'est pas le numéro 1 ok je veux bien vous croire restez dans votre trip moi je pense que c'est lui et voilà c'est mon avis personnel j'en ai rien à foutre lui c'est le numéro 1 c'est lui qui réussit tous les easter eggs en numéro 1 c'est lui qui est franchement c'est lui de tout je pourrais faire une biographie sur lui franchement ça a abusé tu vois je l'envie le type tu vois il a même fait des publicités de zombies pour des jeux vidéo sur téléphone ça a rien à voir avec Call of Duty mais ça a rien à voir avec des zombies eh truc de coup franchement c'est un truc de coup donc ce type là a dit if DLC5 je vais pas lire parce que je suis nul en anglais donc il dit qu'il va donner 100$ à chaque personne qui retweetront ce tweet et ce tweet dit que si le DLC5 ne sort pas dans l'année 2017 on dit dans if août in 2017 si ne sort pas dans l'année 2017 le DLC5 il donne 100$ à tous les gens qui ont tweeté et retweeté ce tweet retweeté ce tweet je connais pas de retweeteur donc non retweeté je crois voilà c'est ça retweeté parce qu'il a tweet alors il faut retweeter donc il donnera 100$ aux gens qui ont retweeté ce tweet donc là rien que dans la vidéo il y a déjà 21 1728 personnes qui ont retweeté le tweet donc il a calculé ça fait si le DLC5 il est marqué comme titre or I love donc si le DLC5 ne sort pas je perds 3 200 000$ 3 200 000$ bon après s'il ne sort pas vraiment les 3 200 000$ ne vous tracassez pas il les a déjà rien qu'en don il les a le mec il est harcelé de dons c'est un truc de malade c'est il a même bloqué ses dons à 3 euros minimum avant c'était non avant c'était 3 euros ouais enfin avant c'était 1 euro puis après Black Ops 3 il est sorti il a augmenté à 3 euros et puis après quand il y avait vraiment trop de trop de gens qui faisaient encore des dons 3 euros il a augmenté à 5 euros après il est descendu à 3 euros si je me souviens la dernière live que j'ai vu c'était 3 euros peut-être même 1 euro enfin 1 dollar parce que lui c'est 1 dollar mais imagine nous quoi c'est un truc de fou moi je bloque mon truc à 0,01 cents même si tu m'envoies 1 cents moi je suis content et lui il bloque à 5 euros à 5 dollars c'est un truc de malade donc voilà là c'est vraiment toute épreuve si maintenant vous ne me croyez pas allez voir les autres youtubeurs français c'est pareil ou anglais c'est pareil ils se disent tous la même chose il y a une hype énorme autour de ça et c'est obligé il va sortir si je ne sort pas moi aussi je me coupe les cheveux je me coupe les cheveux j'ai pas dit que je me les rasais complètement je me tas les cheveux mon gars donc voilà donc voilà voilà je vous ai donné toutes les preuves moi je peux rien vous dire de plus donc 2 secondes je vais juste regarder que ça filme encore bien parce que si j'ai enregistré tout ça pour rien je vais avoir un N ok ok parce qu'une fois je ne sais pas pourquoi elle s'était coupée la vidéo là on est déjà à 21 minutes je suis désolé si c'est long mais bon voilà on va dire que c'est un petit vlog au calme je suis désolé pour certains de les gens qui vont dire ouais c'est trop long blablabla rien à faute première fois que je me montre et tout donc voilà je suis bien allé je suis bien au calme donc laissez-moi tranquille les haters s'il vous plaît likez la vidéo au mieux de la disliker ce serait sympa de votre part merci alors là je vais parler personnellement de ce que moi j'attends moi ce que j'attends et aussi ce que je pense donc je pense que le DLC5 va sortir ça c'est obligé je pense carrément que les WIT bah bah en fait c'est des travails depuis un an ça fait un an qu'il y a plus de sortie quasi ça fait neuf mois quoi ça fait presque pendant neuf mois dix mois qu'est-ce qu'ils ont fait ? bah ils vont travailler là-dessus et moi je vous dis qu'ils vont ressortir les WIT voilà remasteriser mais elles seront pas genre il y aura des de nouveaux easter eggs il y aura des nouveaux secrets c'est obligé je suis un peu déçu bah si s'ils les mettent pas s'ils mettent pas de nouvelles easter eggs je serai quand même un peu déçu parce que pendant 10 mois ils auront juste travaillé sur la remasterisation ok ouais on va dire rien que WIMAP donc ouais ok 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 mais je serai quand même pas déçu parce que origine et euh enfin certains secrets de Black Ops 1 et Black Ops 2 je ne les ai pas fait n'étant pas une suiveur n'étant pas à fond dedans j'étais vraiment à fond dedans mais plus sur les marques que je kiffais quoi donc j'ai kiffais quoi Buried, Ascension, Kino Kino c'est celles-là que j'ai joué le plus longtemps des trucs de tout alors Mob of the Dead, Buried pareil hein c'était des marques épiques pour moi hein et Ascension aussi franchement j'ai kiffé alors Black Ops 3 il est sorti là c'était ça faisait 2 ans qu'il y avait plus de zombies très intéressants aussi il y a eu un zombie avec ExoJump ExoJump mais il y avait plus de zombies intéressants et quand Black Ops 3 sorti là j'ai fait je me suis pensé dessus hein parce que j'avais une chaîne YouTube donc j'ai tellement tard fond dedans et là ils vont ressortir ça ben franchement j'attends même s'ils ressortiraient pas des nouveaux secrets je mais euh je serai content mais je pense qu'ils vont sortir un nouveau secret parce que à la fin de révélation tout le monde était déçu et euh docteur Monty il dit quoi la boucle est bouclée donc d'un autre côté moi je serai créé après c'est que ma théorie hein ce que je ferai c'est que j'ai vu que les gens étaient dégoûtés tu vois c'est normal y'a rien tu vois tu me donnes rien là tu vois ça fait je sais pas combien d'années que je suis en train de te suivre et tu me donnes rien là tu vois normal que les gens ils sont pas contents tu vois alors euh quand euh la fin de révélation ben moi ce que je pense c'est que la boucle est bouclée mais que c'est justement sur les 8 prochaines maps qu'on va recevoir qu'on va devoir déboucler tout ça en fait c'est comme si on retournait dans l'époque on retourne genre sur Tino tu vois première map on doit faire le secret et là en fait on doit pas faire le secret enfin on va dire on va prendre un autre exemple on va prendre genre ascension vous avez le secret d'ascension ben ascension ça se passait comme ça étape 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 et ben imaginons que maintenant l'étape c'était pas ça du tout en fait c'était euh là on va faire une autre étape une autre étape mais parallèle mais euh pour casser le la boucle en fait tu vois donc moi si je pense qu'ils auraient fait si ils font ça je serais trop content donc ça voudrait dire qu'ils fassent 8 nouveaux secrets et dans les 8 nouveaux secrets ce serait des secrets qui viendrait casser la boucle casser les secrets qu'on a fait au départ que tous les secrets qu'on a fait au départ ben on viendrait les casser avec le deuxième secret et que là ça ferait une big fin donc là on peut voir qu'à la fin de révélation on revient sur origine mais c'est carrément on pourrait revenir sur origine et casser le secret d'origine et refaire un autre parallèle qui casserait cette boucle vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc euh ouais c'est vrai on commencerait par origine exact quoi on commencerait par origine on casserait la première histoire de notre map on continuerait on continuerait on continuerait et là à la dernière map ben on casse tout quoi on casse la boucle et le secret euh et les zombies de Treyarch serait totalement fini et là il faudrait qu'ils en créent un nouveau de toute façon avec WW2 WW2 qui ressort un zombie avec une toute nouvelle histoire avec rien à voir ce qui n'a jamais été inventé ça envoie du lourd donc eux ils ont intérêt à finir leur histoire en envoyant du lourd aussi pour que le prochain calopter quitteront eux et ben euh ça envoie du lourd aussi du Treyarch quoi une nouvelle histoire au moins qu'on ne stresse pas sur notre fin sur l'ancienne histoire quoi si on pourrait boucler réellement la boucle mais pas boucler boucler quoi casser la boucle quoi tu vois ce serait parfait donc voilà ça c'est ma théorie et c'est vraiment un truc que j'espère qu'ils feront euh donc une suite au secret de révélation parce que là c'était mort pour moi c'est mort en plus il y a plein de questions qui restent comme Kim Kelly dit y a pas la réponse des petites filloles de sang tu vois ils nous laissent sur plein de plein de fin plein de... enfin plein de suspense quoi tu vois en plus la cinématique elle a duré deux minutes et même pas même pas y a rien qui est dit plein de points d'interrogation on sait pas pourquoi ça monte pas elle fait ça pourquoi tchic tchac voilà tout on sait rien tout enfin bref alors moi ce que je pense comme DLC comme prochaine map donc il y aura moon ascension et kino ça je crois que c'est sûr et certain de toute façon c'est les maps qui ont fait plus de buzz pour moi c'est obligé qu'ils vont les remettre après je suis sûr qu'ils vont les remettre donc moi ce que j'aimerais bien c'est Shangri-La j'aimerais bien parce que j'avais pas trop joué dans le temps et voilà ça me dérange ça me fait chier un peu de ne pas avoir joué à Shangri-La apparemment elle a fait l'air bien alors il y a Transit aussi c'était vraiment pas mal et comme Kenshin il dit si on enlève la brume enfin si on met la brume la brume qu'il y avait dans Transit sur une nouvelle console web DS4 mais laisse tomber on va pouvoir visiter enfin la brume sera pas moche parce que là la brume sur Black Ops 2 c'était tu voyais rien tu voyais rien et tu devais avancer et tout pour voir c'était assez chaud et là franchement faire un Transit elle était grande la map et tout franchement ce serait la tuerie il y avait même dans le champ de maïs dans la brume et tout c'était vraiment vraiment épique cette map j'avais vraiment bien kiffé donc si il la retrait ce serait magnifique après comme autre map j'aimerais bien aussi ben je vous l'ai dit dans l'ordre parce qu'il y a vraiment envie de vous dire donc moi je voudrais bien Mob of the Dead 1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,8 j'aimerais bien Mob of the Dead c'était dans la prison si je me souviens oui c'est ça dans la prison et franchement c'était super bien cette map elle était géniale franchement géniale avec la petite cuillère en oeuvre et tout les easter eggs là-dedans c'était génial franchement avec le petit trépas le mot de trépas c'était trop bien trop bon franchement nickel alors il y a Puriède aussi Puriède c'était avec les sorcières et tout le manoir là avec le géant qu'il fallait lui donner de l'alcool et tout pour qu'il pète les choses qu'il pète un quai franchement elle était géniale cette map l'history était vraiment parfait aussi j'ai kiffé l'history le secret mon gars il était parfait mon gars c'est je crois que Buriède et Kino putain elles sont toutes bien j'ai même pas de placement allez franchement allez la dernière attendez je te dis la dernière après j'essayerai de mettre un placement de Origine Origine franchement Origine c'est la seule marque que j'ai pas joué c'est la seule que j'ai pas joué et que je suis dégoûté je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait l'Xbox avait l'exclusivité et ça ça m'a fait réellement chier donc si tu joues sur Xbox à un moment vous me faisiez chier les mecs ça c'est sûr mais maintenant je sais que peut-être c'est nous qui vous font chier mais bon voilà bref je trouve que c'est dégueulasse de faire ça franchement c'est dégueulasse c'est vraiment de dire c'est nul franchement pourquoi Treyarche fait ça ? pourquoi Calovity fait ça ? pourquoi Activision fait ça ? vas-y mais sur les deux consoles qu'est-ce que t'es pas de favoritisme quand t'as deux enfants t'as une fille et un garçon bah tu lui donnes t'essayes de donner un peu le même équivalent aux deux tu vois c'est bon quoi casse-toi les couilles c'est quoi c'est pour l'argent putain tu penses qu'à ça mon gars t'as gagné pas assez vas-y sors plus de DLC sors plus de packs sors plus de trucs roule ton cul mon gars vas-y on achète putain moi il sera l'exclusivité PSC c'est la pute quoi et apparemment ce sera l'exclusivité PSC putain mais allez c'est bon quoi enfin je suis contre ça mais bon on est pas sur ce débat là c'est pas vrai donc Origin j'aimerais vraiment bien et franchement même s'ils remettent pas des nouveaux secrets le secret d'Origine je l'ai pas fait donc je kifferais pouvoir le faire si c'est pas possible bah je préfère qu'ils mettent quand même des nouveaux secrets parce que Origin je peux toujours retourner sur PS3 essayer de le refaire acheter des jeux ou blablabla bon j'ai pas encore assez de tonnes pour pouvoir le faire mais peut-être qu'un jour ça m'en va alors voilà moi mon placement je mettrais Kino en première position parce que c'est vraiment là où j'ai passé le plus de temps donc c'est vraiment plus de gameplay sinon pour le secret j'avais kiffé Buriel après Mob of the Dead parce que le secret et le gameplay était génial Ascension parce que j'ai fait plein 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 de trucs plein de records avec Dark Dark Shadow et tout franchement j'ai fait des putains de records avec lui sur Ascension avec des autres gens Shangri-La non Transit puis Shangri-La et puis Moon Moon j'ai pas joué j'ai pas joué non plus mais j'aimerais bien la découvrir la redécouvrir et essayer de l'aimer en fait parce qu'il y avait beaucoup de hype autour de Moon et moi j'ai pas adhéré du tout en fait j'aimais pas la pesanteur parce que déjà à ce temps là ça me faisait penser à un exo l'apesanteur pour moi c'était pas possible en fait moi j'aimais bien rester sur terre avec une vitesse normale avec des armes normales pour moi sauter au ralenti comme sur la Lune j'arrive pas à kiffer en fait moi c'est quelque chose que je déteste les exosquelettes et les sous immenses c'est des choses que je n'aime pas c'est trop futuriste pour moi moi j'aime bien je suis assez vieux jeu j'aime bien WW2 je vais me faire une vidéo dessus aussi je le je le fais donc voilà alors voilà je vous ai dit mon classement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc moi j'espère que j'aurai beaucoup de commentaires sur cette vidéo car j'aimerais bien avoir votre avis votre classement qu'est-ce que vous espérez si vous espérez des secrets des nouveaux secrets si vous espérez juste des maps remasterisées si vous quelle 5 autres maps à part Moon, Ascension et Kino vous aimeriez retrouver sur Black Ops 3 est-ce que vous voulez que l'histoire de Révélation continue ? voilà postez des commentaires répondez-vous entre vous aussi regardez les autres commentaires regardez un peu genre aussi les armes ou quoi ou les secrets il y a plein de choses à dire là-dessus il y a plein de choses à dire et dites moi aussi première chose dites moi si vous y croyez ou pas parce que là si vous y croyez pas si vous y croyez pas franchement vous êtes des coups des coups parce que c'est pas possible c'est pas possible et si franchement il sort pas c'est moi qui suis le con et je te jure allez moi aussi je vais prendre un pari le pari c'est que si 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 bien si le DLC sort le DLC 5 5 2007 ne sort pas je vous donne je fais un un tirage au sort de 300€ voilà je vous donne 300€ donc il y aura sûrement 10 gagnants de 30€ voilà 10 gagnants de 30€ c'est vraiment pour vous dire que je suis sûr à 300% qu'il va sortir il sortira donc il va sortir quand ? il va sortir le 20 le 27 c'est ça ou le 21 le 27 le 27 juin 2017 le DLC s'appellera zombie chronicle ok donc je fais un petit récapitulatif un petit récapitulatif pour ceux qui ne regarderont pas la vidéo mais ceux qui ne regarderont juste la fin donc voilà il va sortir le 27 juin 2017 euh ce sera zombie black ops 3 chronicle le nom du pack et euh il y aura 8 maps remasterisées de black ops il y aura pas de maps multijoueur et j'ai oublié de vous dire un truc le prix ah oui non si j'en ai parlé parce que ça va pas être gratuit même si c'est à la saison de passe même si euh nada j'oublie ça va coûter soit entre 20 et 50€ moi je pense plus que ça va coûter 20-25€ mais après s'il y a 8 maps ils pourraient les mettre à 50€ il faut il faut voir acti acti-tune l'intivision c'est voilà tu vois c'est pas ce que je veux dire voilà ils aiment bien la tune donc voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu s'il vous plaît lâchez un gros like parce que j'ai franchement j'ai passé les heures à renseigner et essayer de bien faire ma vidéo pour bien enchaîner les trucs sur les trucs donc j'espère qu'elle aura été complète j'espère que vous êtes satisfait de cette vidéo et de la qualité du commentaire et tout ça j'espère que ça vous fera plaisir et euh si c'est le cas n'hésitez pas à liker lâchez un gros like pause bleu pause bleu euh n'oublie pas à partager aussi cette tournée cette tournée cette vidéo à maximum pour essayer de me faire évoluer encore plus vite sur youtube parce que une petite baisse sans me cacher bon voilà je me fais un pain mais euh plus vite j'arriverai à mon objectif mais ce sera plus vite je pourrai déménager investir m'acheter un appart ou avec une caisse à moi ou voilà je pourrai faire des streams même à deux heures de matin je pourrai faire un stream violer dans la chambre j'aurai rien à foutre je l'aurai à sonoriser et tout enfin j'aimerais bien évoluer dans ce sens là de toute façon je me laisse 3 ans sinon 3 ans je ne gagne pas ma vie assez ma vie sur youtube je vais devoir travailler et là ce sera un peu mort pour youtube parce que voilà je ne peux pas faire le travail et youtube enfin si je continuerai mais ce sera beaucoup beaucoup plus dur moins que maintenant euh donc voilà et surtout abonne toi si tu viens de me découvrir s'il te plait abonne toi je ne te décevrai pas et si je te décevrai je suis désolé j'essaierai de moins te décevoir en fonction du temps voilà j'espère que voilà donc j'espère que tu t'abonneras si t'es pas abonné et à tous ceux qui sont abonnés encore merci merci à tous ceux qui me soutiennent merci à tous les gens qui me soutiennent vous êtes au top moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos allez ciao fin ciao 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 ciao